Bonjour, dans les vidéos précédentes, je vous ai amené à un certain nombre d'exercices ou plutôt d'expériences, de voyages à travers le son. Mais pour faire ces voyages à travers le son, eh bien, notre corps doit être, doit avoir des prédispositions, doit être préparé. Il est bien évident que si j'essaye de faire un voyage dans le son sans lâcher prise, sans une grande décontraction du corps, eh bien, la sensation, les résultats, pour ne pas parler de résultats, mais l'expérience ne sera pas optimale. Pour que l'expérience soit optimale, eh bien, nous devons nous débarrasser de nos tensions, mais aussi avoir une technique chantée qui soit appropriée. Alors, dans la série de vidéos qui va suivre, je vais vous proposer de lever, on va dire, quelques difficultés classiques que nous pouvons rencontrer lorsque nous chantons. Nous allons démarrer par prendre soin de notre premier résonateur, qui est le larynx. Le larynx, c'est notre premier résonateur. C'est à l'intérieur du larynx que sont installés nos cordes vocales, ou plutôt nos plis vocaux, qui sont deux muscles qui se mettent en vibration lorsque nous parlons ou lorsque nous chantons. Alors, ces plis vocaux, ils sont installés dans le larynx et le larynx lui-même est appuyé sur les cervicales. C'est ce qui fait que nos cervicales et notre colonne vertébrale, notre corps, notre cage thoracique, se mettent à vibrer lorsque nous chantons, lorsque nous parlons. Ce sont les répercussions des résonances de notre larynx qui se diffusent dans tout notre corps. Nous étudierons ces résonateurs, nous les avons déjà approchés, mais aujourd'hui, nous allons faire un exercice très très simple et pourtant très significatif pour détendre notre larynx. Regardez, vous allez prendre vos deux mains que vous allez mettre bien à plat sur votre larynx. Ne mettez pas vos doigts comme ceci pour ne pas l'agresser, mais plutôt enveloppez-le de vos mains tranquillement ici, et vous allez commencer par le masser gentiment d'un côté et de l'autre. Si vous sentez des grosseurs ici tout autour de votre larynx, et bien souvent malheureusement, et en ce moment on peut le rencontrer un petit peu plus fréquemment, je vais dire que d'habitude, compte tenu du contexte que nous traversons, et bien souvent les grosseurs ici au niveau du larynx sont probablement dues à des pleurs qui sont retenues ou de la colère qui est ici logée dans notre larynx et qui parfois nous entraîne à avoir même des problèmes de déglutition. Alors en massant ici bien à plat et en berçant votre larynx avec vos mains, vous allez tout doucement laisser ces tensions s'évacuer. Si jamais vous avez des larmes qui coulent, et bien laissez-les tout simplement couler, laissez votre larynx évacuer vos tensions, et tout ceci se fait généralement en douceur, lorsque les tensions s'en vont, quand on masse le larynx comme ceci. Voilà, vous massez votre larynx tout doucement, et vous allez, vous laissez aller avec un OU, à faire une petite mélodie très très simple qui ne vous demande aucune réflexion. Ça ne peut même être qu'une seule note comme ceci. Voilà, je vous laisse faire vos sons tranquillement, chanter tout en massant votre larynx pour le détendre. Vous pouvez faire cet exercice une fois par jour, plusieurs fois par jour, autant que vous en aurez envie, autant qu'il vous fera du bien. Je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite une bonne pratique, un bon apprentissage. Je vous souhaite de chanter, je vous souhaite de chanter à l'intérieur de vous-même. A très bientôt.